Au peuple pacifique, digne et fier du Bouguina Faso, des intérêts à l'eau vivifiante du Nazimant, du Nakamé et du Mourou. Sur les voies et sondages de Dieu, l'homme suit son chemin et nul ne peut freiner la réalisation de son destin. Il est écrit qu'il entrera inexorablement dans l'histoire de son pays par la grande porte. Au fronton de la patrie, son nom sera gravé en lettres d'or en ces termes, combattant de la liberté et de la démocratie. Ce nom qui servira de référence historique pour maintenir le flambeau de l'espoir des peuples, épris de démocratie, qui aspire à une meilleure gouvernance, à une justice équitable, à un développement harmonieux et bel et bien celui de Zéphirine Diabré. En politique du Burkina Faso, il rêve d'unir les Burkinabés pour réaliser le progrès, et le changement auquel son peuple aspire. L'union pour le progrès et le changement, son parti, traduit bien le Burkina, nouveau, qu'il entend battre une fois élu président du Faso. Exemple d'intégrité et de courage, il n'a guériné ses convictions dans la longue lutte pour l'avènement d'une véritable démocratie au pays des hommes intègres. La terre qu'il a vu naître et grandir. En se lançant dans la course à la magistrature suprême, il veut mettre ses compétences et sa longue expérience au service de la construction d'une nation d'espérance qui reflète le rêve et les aspirations de chaque fille et fils du Burkina Faso. Je suis admis par un sentiment de responsabilité et de gravité. Mes camarades au sein de l'Union pour le progrès et le changement ont estimé que j'étais la personne qui pouvait porter leur couleur dans cette bataille-là. J'accepte ce devoir avec humilité, mais aussi avec détermination. C'est aussi donc un sentiment de détermination et de combativité qui m'anime. Il y a plusieurs candidats pour le poste du président du Faso. Je pense être le meilleur au regard de mon expérience, au regard de ma manière de gérer, au regard de mes compétences et au regard de mon intégrité. Nous avons l'occasion de décliner tout cela le moment venu et de faire la comparaison entre les uns et les autres. C'est tout ça qui fait que je pense que je peux gagner cette élection. Cette candidature est la suite logique du combat politique que Zéphirin Diabré mène depuis des années pour un vrai changement au Burkina. Apporter des solutions appropriées aux problèmes qui assaillent les Burkinabés et des réponses adéquates à leurs aspirations pour bâtir un Burkina nouveau. C'est là tout le sens de l'engagement du candidat de l'UPC à la présidentielle. C'est l'occasion pour moi de redonner à mon pays, le cher Burkina, ce qu'il a tant fait pour moi, depuis mon avance et à travers ma carrière, à la fois nationale et internationale. C'est aussi l'occasion pour moi d'apporter les solutions que je pense les plus appropriées aux problèmes qui assaillent les Burkinabés et qui sont malheureusement très très nombreux. Nous sommes dans une phase de transition qui survient après une insurrection qui elle-même a été le point d'ordre d'un combat politique contre la mise en place du Sénat et la révision de l'article 37. Avec d'autres, j'étais au cœur de ce combat. Plus que d'autres, j'étais au cœur de ce combat puisque j'étais moi le chef de file de l'opposition. Tout cela m'a permis de mesurer une fois de plus et de mieux connaître les aspirations de mes compatriotes et de mes concitoyens. Et je me sens donc politiquement en phase avec eux pour construire le Burkina nouveau qu'ils souhaitent voir émerger le 11 octobre 2015. Je pense aussi à un autre atout qui est ma connaissance des questions et des dossiers de développement. Je l'ai acquise à la fois ici et à l'extérieur ce qui me donne une vision à la fois locale mais aussi globale des problèmes que notre pays affronte pour lesquels il y a beaucoup de similitudes avec ceux que d'autres pays à travers le monde affrontent. Nous sommes aujourd'hui dans un monde où il faut savoir imaginer les solutions les plus compétentes qu'ils soient et je pense que je peux apporter quelque chose à ce niveau-là. Et puis troisièmement, j'ai été un homme public. J'ai exercé des fonctions ministérielles, j'ai été élu. J'ai tout fait dans tout le parcours que Dieu m'a donné d'exercer ici dans mon pays à l'extérieur pour conserver une attitude de dignité et d'intégrité. Le Burkina Faso a besoin d'aujourd'hui d'hommes et de femmes intègres qui mettent le bien commun au-dessus des intérêts partisans et de leurs ambitions personnelles et surtout qui acceptent de se sacrifier pour gérer avec honnêteté le bien public. C'est ce que j'ai essayé de faire toute ma carrière. Donc tous ces trois attributs en fond que je pense que je peux apporter demain au Burkina Faso et au Burkina Bé s'ils m'accordent leur confiance. Zéphir Indiabré porte la candidature du vrai changement au Burkina. Fondé sur une nouvelle gouvernance qui favorise une démocratie républicaine et citoyenne, le changement qu'il incarne est aussi celui des hommes nouveaux dont le choix obéit à deux principes sacro-sains, à savoir le mérite et l'éthique. Nous, je dis nous parce qu'il ne s'agit pas d'une aventure individuelle mais collective, dans le parti que j'ai l'honneur de présider qui est l'Union pour le progrès et le changement, nous rêvons d'une nouvelle forme de démocratie dans notre pays. Nous l'avons appelée démocratie républicaine et citoyenne. Elle doit être quelque chose de complètement différent de ce qu'on a vu jusque-là. Notre pays, depuis deux décennies, était régi par un système qui en avait les apparences de la démocratie. On avait les textes, une bonne constitution, on avait les acteurs et les institutions qui jouaient leur rôle. Mais on se rend compte, quand on fait l'analyse, qu'il s'agissait quelque part dans l'heure. Et il faut revenir à une vraie démocratie. Et le caractère de l'heure de cette démocratie-là, en ce temps, d'ailleurs, on l'avait bien noté tous, avec ce que j'appellerais la désaffection citoyenne. Les gens ne s'y reconnaissaient pas. Il nous faut reconstruire une démocratie qui soit à la fois républicaine et citoyenne. Elle commence par les éléments de base qui sont ceux qui font partie de notre conviction en nous. Parce que nous sommes des sociolibéraux. Donc nous appartenons à la grande famille des libéraux, qui sont ceux qui ont inventé ce qu'on appelle la démocratie libérale. Celle où il y a plusieurs parties, celle où on accepte la différence des autres, celle où on va aux compétitions électorales pour choisir le meilleur. Cette démocratie-là, c'est nous qui l'avons inventée. Nous voulons qu'on revienne aux sources de cette démocratie. Que les Burkinabais soient libres de choisir le courant de pensée et la partenance politique qui leur paraît la bonne, et qu'ils puissent l'exprimer à travers un scrutin qui soit libre, transparent et équitable. Mais cette démocratie, nous y ajoutons une nouvelle forme de gouvernance. Il ne suffit pas d'avoir un système de démocratie qui marche bien. Il faut aussi que ceux ou celles à qui on accorde le pouvoir le gèrent avec une certaine éthique. Ce qui a beaucoup manqué ces dernières années, il faut restaurer l'éthique de la gestion du bien commun. Il faut que les gens apprennent à se mettre au-dessus des contingences individuelles et de travailler avec une vision claire et une trajectoire pour sortir ce pays-là de ses problèmes de sous-développement. Dans le Burkina post-insurrection populaire, il sont nombreux les Burkinabais qui sont convaincus que Zéphirin Diabré est le vrai homme de la situation. Celui qui a même de redresser les situations économiques du pays par sa parfaite maîtrise des questions, de remettre le pays en marche par une gestion rigoureuse des déniers publics et de lutter efficacement contre la corruption et le favoritisme des mots qui mêlent le pays depuis des décennies et freinent son développement économique et social. Zéphirin, c'est quelqu'un qui est venu pour un changement. Donc je veux dire que c'est un candidat nouveau pour le Burkina. Tout ce qu'il dit, nous portons à croquer, on prend un chemin pour les changements. C'est quelqu'un de très intérêt. Monsieur Diabré, c'est un personnage qui cumule beaucoup de compétences et je pense qu'à l'étape actuelle de l'évolution de la démocratie de notre pays, c'est une chance pour les Burkinabais d'avoir une candidature d'une telle compétence. C'est certainement le candidat du changement. Et le peuple, surtout la jeunesse, parce que ce monsieur, je pense, il ne vient pas en politique pour sauver, assurer ses arrières. Il ne vient pas en politique pour défendre les intérêts de son clan, mais il vient en politique parce qu'il a un projet, parce qu'il est porteur d'un projet pour son pays. Il vient en politique parce qu'il veut mettre ses compétences au service de son pays. Il vient parce qu'il a quelque chose à donner. Mais comparé quasiment aux autres déjà déclarés, on voit qu'il y en a qui viennent parce qu'ils veulent en faire une profession, ils veulent gagner des avantages, ils veulent vivre de cela. Ce monsieur, il tranche dans le vif. Il vient parce qu'il a des choses à faire pour son pays. Et c'est ce qui fait que, je l'ai déjà dit, d'ailleurs ça n'a jamais fait de mystère, c'est un monsieur d'une haute qualité pour le pays. Je pense qu'il est en fait une grande opportunité pour nous qu'il faut saisir. Parce que, vous savez, dans nos pays, j'ai personnellement hésité à aller en politique à cause de cela. Parce qu'on va en politique, on en fait un métier, on en fait une activité lucrative, on veut s'enrichir. Diabra et les opportunités, il a travaillé à l'extérieur, à l'international. Je crois que ce n'est pas réellement la question des richesses, ce n'est pas la question de s'enrichir qui n'importe. C'est de mettre en œuvre des idées qu'il a, ce qu'il veut que notre peuple soit. Et je crois que c'est ce type de personne qu'il nous faut. Et de plus, je crois que sur un plan, sur le plan de la connaissance de notre pays, de la connaissance de notre économie, je crois que c'est l'homme qu'il faut. Parce qu'il a une bonne maîtrise, il a une bonne connaissance. Et du reste, ayant travaillé au PNUD, ayant vécu au quotidien les problèmes des pays africains, je crois qu'il a tous les atouts pour comprendre, en réalité, comment, effectivement, quels sont ses problèmes et comment les résoudre. Je crois que c'est une opportunité pour nous de pouvoir les saisir. Et mieux, du fait qu'il a eu l'opportunité de se créer des relations fortes à l'extérieur, il peut mettre ses relations au profit de notre pays. Et je crois qu'il faut qu'on saisisse cette opportunité. Assez de 56 ans, cet éminent intellectuel est titulaire d'un doctorat en sciences de gestion de l'Université de Bordeaux en France. Sa carrière professionnelle commence au Burkina, au début des années 80. Zéphirin Diabré est alors professeur assistant à l'Université de Ouagadougou. Il n'a que 28 ans, mais déjà un brillant enseignant qui se fait vite distinguer par son talent et la maîtrise de sa matière. M. Zéphirin Diabré, je peux dire que c'était un enseignant très compétent et très rigoureux aussi, qui avait de la méthode et qui avait une bonne maîtrise de ce qu'il nous enseignait. Je me rappelle qu'à l'époque, les étudiants lui avaient donné le surnom de Cotelet, qui est le célèbre auteur de l'ouvrage « Marketing Management ». Et M. Diabré maîtrisait tellement ses enseignements qu'il avait attiré à l'époque la sympathie de beaucoup d'étudiants. Et je dirais aussi que c'est un enseignant qui s'avait donné de son temps personnel pour encadrer ses étudiants. Et j'en veux pour preuve, en quatrième année, lorsque, avec d'autres étudiants, on nous l'avait affecté comme directeur des mémoires et c'était à cette même période qu'il a été appelé à la tête du ministère de l'Économie et des Finances. Et je me rappelle que, malgré ses occupations, il a toujours su trouver le temps de lire nos travaux de recherche et de nous encadrer. J'ai connu Diabré Zéphirin dans les années 80, lorsque nous étions tous deux... Nous avons été recrutés ici à l'université de Ouakadougou comme des assistants, moi, assistant d'économie et lui-même, assistant de gestion. Et depuis lors, nous avons gardé les contacts et nous enseignons de façon générale tous ensemble. Moi, j'enseignais mes cours de microéconomie et lui, il professait dans le domaine de la gestion, notamment le marketing. Et nous nous faisions le plaisir de nous inviter l'un et l'autre dans le cours de l'autre pour discuter avec les étudiants. Et j'avoue qu'à l'occasion, il m'a particulièrement impressionné, il a aussi impressionné les étudiants par la pertinence, en fait, de ses propos et sa facilité d'expression et de rendre facile, en fait, les concepts économiques, les concepts de gestion, de sorte que les étudiants pouvaient comprendre aisément ce qu'ils professaient, ce qu'ils enseignaient. En 1989, commence une nouvelle carrière dans le secteur privé burkinabé pour Zéphéren Diabré. Il est nommé directeur adjoint des brasseries du Burkina, l'une des plus importantes sociétés au plan national. La rigueur, le travail bien fait et le sens de l'organisation sont entre autres images qu'il a laissées à ses collaborateurs après deux ans de service. C'était mon chef direct. En fait, il était le docteur adjoint de toute la Burkina et j'ai toujours servi sur lui. En fait, si vous êtes avec lui, si vous aimez le travail, eh bien, vous êtes son ami. Et avoir de lui comme responsable du pays, c'est une très bonne chose que le Burkina aurait fait. En 1992, alors qu'il n'a que 32 ans, Zéphéren Diabré est élu député à l'Assemblée nationale. À ceux qui pensent qu'il n'est qu'un produit de la technostructure internationale, il se définit lui-même comme un sac à dos de la politique. L'engagement politique de Zéphéren Diabré commence à la fin des années 70 à l'Université de Bordeaux où il poursuit ses études supérieures. Principal animateur du mouvement anti-apartheid, il milite en faveur de la libération de Nelson Mandela et organise le boycott des produits made in South Africa. Moi, je suis un sac à dos de la politique. En ce sens que j'ai commencé d'abord à faire de la politique ici. Je ne suis pas un produit de la technostructure internationale. Je suis un produit du combat politique national qui a eu la chance d'avoir un parcours international. Et c'est ce qui peut-être, pour ceux qui ne le savent pas, amène une sorte d'erreur d'optique qui croit que je ne suis qu'un technocrate qui n'a évolué que dans les instants internationaux et qui peut-être n'est même pas au courant de comment les choses se passent dans son propre pays. Élu tout fraîchement député à l'Assemblée nationale, Zéphéren Diabré entre au gouvernement en 1992 et occupe le poste de ministre du Commerce, de l'Industrie et des Mines. En 1994, en pleine turbulence financière qui sonne la dévaluation du franc CFA, il est nommé ministre de l'économie, des finances et du plan. Tout le monde est unanime. Il a servi avec compétence, rigueur et intégrité. Alors, il faut dire que tout le monde était unanime. Que M. Diabré Zéphéren, le ministre des Finances, donc de son temps, était quelqu'un qui maîtrisait absolument son domaine. Je crois que même des années après, chaque fois il y a eu des comparaisons entre les ministres, bien sûr, et il a été cité parmi ceux-là qui vraiment dominait le sujet, comme on le dit. C'est quelqu'un qui était très méthodique. Très méthodique dans le travail et il savait organiser le travail et nous avons beaucoup appris sur le sens de l'organisation. C'est également quelqu'un qui aime le travail bien fait. Le travail bien fait et il fait tout pour arriver à cela. Il vous donne les moyens nécessaires, les instructions nécessaires et il atteint un résultat et si ce n'est pas la hauteur, il vous le dit avec toute franchise, pas trop de méchanceté, mais il sait vous le faire reprendre de façon que le travail soit bien et impeccable. En 1996, il quitte le gouvernement pour présider au destiné du Conseil économique et social. Une année plus tard, alors qu'il est réélu député, il démissionne. C'est le début d'une longue et riche carrière internationale. De 1997 à 1999, il intègre la prestigieuse université américaine de Harvard en qualité de chercheur invité dans l'équipe de Jeffrey Sachs. Grâce à ses compétences, il est détecté par le secrétaire général de l'ONU, le Gagné Kofi Annan, qui le nomme directeur adjoint du PNUD entre 1999 et 2005. Ce poste lui permet de mettre en pratique cette idée sociale libérale à travers la promotion du développement humain durable et de son fameux IDH, Indice de développement humain, qui est utilisé chaque année comme critère de classification de pays. Le bilet est beaucoup plus facile à dresser pour ce qui est de ma présence au PNUD. Avec mon collègue et ami Mark Malach-Brown, qui était donc directeur général, on a essayé de recentrer l'institution au cœur du débat sur le développement. Et je peux dire que notre plus grande contribution, c'est d'avoir réussi à imposer la thématique de la lutte contre la pauvreté dans les programmes de développement. C'est le PNUD qui a l'origine de ça, avec son concept de développement humain durable. Et on l'a fait sans aucun doute avec la collaboration et la coopération des autres partenaires. Je pense à James Forthamson, qui était président de la Banque mondiale, et Milan, collègue aussi, ami très proche, qui a compris que la manière dont on concevait le développement jusqu'à ce moment-là n'était pas la bonne et qu'il fallait radicalement changer. C'est à ce moment que la notion de pauvreté a commencé à prendre la prééminence, y compris jusqu'aux fonds monétaires internationaux. Et ça, il faut saluer, c'est le PNUD qui apporte ça. En 2006, Zéphirine Diabré quitte le programme des Nations Unies pour le développement pour être président du groupe nucléaire français Areva en Afrique et au Moyen-Orient jusqu'en 2011. Pendant ce temps, il caresse le rêve de retourner au pays pour participer à l'avènement d'une véritable démocratie après plus de deux décennies de règne de Blaise Kompahoré. En 2009, il sonne l'éveil des consciences et jette les bases d'une lutte pour l'alternance au pays des hommes intègres. Le forum des citoyens pour l'alternance qu'il organise est un succès éclatant qui constitue le fondement de son offre politique. Nous, en tant que partisans de l'alternance, il ne faut pas qu'on modifie à tout vent cet article. Dans tous les pays développés, prenez par exemple aux Etats-Unis, la Constitution n'est jamais revisée en ce qui concerne le nombre de mandats présidentiels. Pourquoi chez nous, chaque fois, on caviarde cet article et on remet en cause la disposition initiale de notre Constitution. Notre discours, qui est celui qui a commencé lors du forum de l'alternance en 2009, est bien connu des Burkinabés et constitue le fondement de notre offre politique. Nous sommes entrés en politique autour de la question de l'alternance. Parce qu'après avoir analysé la situation de notre pays, après avoir réexaminé sur toutes ces cultures notre évolution récente, nous sommes arrivés à un point de consensus selon lequel ce pays et ce peuple est encore dans la pauvreté. Il a besoin de progrès. Mais pour que ce progrès ait lieu, il faut qu'il y ait alternance, il faut qu'il y ait changement. En 2010, Zéphirine Diabré crée sa propre formation politique, l'Union pour le progrès et le changement, qui participe en 2012 pour la première fois aux élections législatives. L'UPC obtient alors 19 députés et se classe deuxième formation politique juste après le parti au pouvoir en seulement deux ans d'existence. Le président de l'UPC devient ainsi chef de file de l'opposition burkinabé. Méthodique et structuré, Zéphirine Diabré imprime ses marques. Dès ma nomination, j'ai proposé à mes camarades du CEPHOP que nous travaillions de manière organisée autour de ce nombre de chantiers. Et ce chantier-là était au nombre de 4 ou 5. Il portait par exemple sur le rôle de l'opposition sur le plan institutionnel. Il portait sur le programme minimum qu'on mette l'opposition. Il portait sur le mode de financement de l'opposition. Il portait sur l'élargissement de la base de coopération.